Générique Bonsoir, bienvenue et merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, votre apéro philo du samedi 19h. Ce soir, on va se demander si c'en est fini ou pas du modèle républicain. On va se le demander avec Jean-Pierre Chevènement, une grande voix de la gauche et de la République, et puis les gens, on peut dire ça comme ça, la 5ème République. L'économiste Robin Rivaton, qui a écrit le livre dont tout le monde parle, « La France est prête, nous avons déjà changé ». Et puis l'historien, universitaire, grand spécialiste des États-Unis, François Durper. Face à eux, nos trois agrégés de philosophie, Eliette Abekassis, Géraldine Mullemann et Mazarine Pinjoy. Bien entendu, pendant toute l'émission, vous pouvez réagir comme vous le voulez sur hashtag LGQ pour les Grandes Questions. La première question, c'est la question de l'émission, la question qu'on va se poser, je vous la posais à vous, Jean-Pierre Chevènement, qui portait la République, en faisant croire qu'elle est vivante, comme en disait Naguère du général de Gaulle. Vous pensez que nous sommes vraiment confrontés à la fin du modèle républicain aujourd'hui ? Vous savez, la République est un combat. Vous décrivez le monde tel qu'il est, chaotique, crise économique, terrorisme, monter les fronts national, mais je dirais, les valeurs républicaines sont d'abord des exigences et ce que nous voyons nous incite à offrir, notamment aux jeunes générations, des repères solides, des repères clairs, de façon à pouvoir affronter victorieusement les différents problèmes. – Oui, mais alors des repères, il n'y en a plus beaucoup, c'est ça ? – Il y a les repères de la République qui sont toujours solides. – Lesquels sont solides ? – Eh bien la liberté, prenons la liberté d'expression. Qui pensait que le peuple français se mobiliserait comme il l'a fait le 11 janvier ? Ça montre en tout cas que les valeurs républicaines sont profondément ancrées dans le peuple français, c'était une bonne nouvelle. Même un sociologue allemand, Söterdeich, a dit c'est une prouesse qu'a accompli le peuple français. Et pourtant il est avare d'éloges, Söterdeich, pour la France. – Et les autres piliers ? – Les autres piliers, la liberté d'expression c'est déjà beaucoup. La laïcité, c'est un concept tout à fait d'avant-garde, mal compris, mal expliqué, je peux le faire. – Voilà, il est rongé quand même en ce moment, un peu, non ? – Non, il n'est pas rongé parce qu'il n'est pas affirmé avec assez de clarté. C'est l'espace commun dans lequel tous les hommes, indépendamment des révélations auxquelles ils croient, peuvent débattre à la lumière de la raison naturelle. Savez-vous que par exemple, dans la traduction du Coran de Jacques Berck, la raison naturelle figure 44 fois dans la bouche du prophète. et par conséquent, la raison naturelle, vous pouvez faire appel à des musulmans, comme à des juifs, des chrétiens, des non-croyants. Dans cet espace commun, on peut s'entendre. Voilà. Et puis pour le reste, eh bien, vous vous débrouillez. Chacun a le droit de croire à une révélation, d'avoir une certaine idée de la transcendance. Il y a même une version républicaine de la transcendance. Alain parlait de la république intérieure, ou de la laïcité intérieure. Je ne sais plus si c'est Alain ou Nicolas, probablement les deux. C'est-à-dire qu'il y a aussi... C'est comme une religion, quoi. Non, il y a ce scrupule qui consiste à s'interroger en son fort intérieur pour savoir si on est près du vrai, du juste. Et je pense que ça, c'est une forme d'esprit critique, d'auto-critique, que les républicains devraient aussi exercer. Alors... Non, mais... François Nébert, vous êtes aussi optimiste que Jean-Pierre Chauvet-Mont sur la république ? Du tout. Parce qu'il y a une chose simple, c'est que je pense qu'une société, elle ne se juge pas sur le fait qu'elle soit un modèle, mais sur ses pratiques. Donc que le modèle républicain n'existe plus, si les gens ont plus de pratiques républicaines, ils vont être contents. Ça veut dire que, je prends un exemple, vous rentrez dans un restaurant, et puis on vous donne le menu. Alors vous avez des plats, parfois vous avez des restaurants avec des menus, vous lisez laïcité, république, liberté, égalité. Alors là, vous êtes quand même... Puis après, vous mangez le plat. Si ça ne correspond pas tellement à ce qu'on vous a indiqué, vous êtes un peu déçus. Là, il y a une thèse, juste il y a 15 jours, qui a été soutenue par une personne qui s'appelle Yulana Rossi. Qu'est-ce qu'elle constate ? 800 pages, je vous la conseille, ça s'appelle l'effet par avant. Quand vous vous appelez Ahmed, on le sentait, mais maintenant on le sait vraiment. Quand vous vous appelez Ahmed, vous êtes noté, dans l'école de la République, moins bien que si vous vous appelez François, Louis, ce que vous voulez. Bon, ça c'est, si vous voulez, la réalité des choses. C'est vrai ça, mais c'est pas... Au point de vue de l'ancien ministre de l'éducation, c'est un fait scientifique ? Moi-même, fils d'instituteur, j'ai au contraire le souvenir de l'effort particulier qu'on faisait, que le maître d'école, mon père, faisait pour l'enfant qui avait de la peine à suivre. Donc voilà, il y a l'idéal révémical. Là, c'est la réalité d'enquête scientifique. Le maître à l'élève, qui est fondamental. Bien sûr. Alors, le point de vue de l'économiste européen et mondialiste, Robin Rivaton ? Moi, je pense déjà qu'il y a une confusion, en fait. Dans la République, c'est un couple, c'est le couple État et la nation. Et en fait, la nation va plutôt bien, et c'est ce qu'on a vu quand même dans la rue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'elle retrouve l'étincelle de vouloir revivre ensemble, de vouloir retrouver des moments collectifs, et de partager. L'État, à l'inverse, lui, va très très mal. L'État, c'est lui qui est responsable de la politique éducative qui est en faillite. Et vous parliez d'Ahmed, mais vous symbolisez, en fait, un problème de l'éducation française, qui est que là où vous naissez, vous allez être déterminé socialement et démographiquement. Mais ce n'est pas tellement Ahmed, et vous essayez de caricaturer, en fait, en donnant... – Ce n'est pas de caricaturer, c'est une thèse de 800 pages. Excusez-moi, je ne caricature pas. – Le PISA nous dit qu'en fait, les enquêtes internationales sur l'école française nous disent que l'école française est la plus inégalitaire du monde, au sens où là où vous naissez... – Si, c'est le PISA qui le dit, vous pouvez le voir, c'est le PISA qui le dit. – Mais alors, quand je le dis, je caricature et quand vous le dites, c'est le PISA. – On laisse parler, Robert Rivaton. – Vous mettez un fait sur quelque chose qui est beaucoup plus global et qui est un phénomène et non pas qui est factuel. Donc, le problème, c'est vraiment cet État qui n'assure plus son travail, qui est vraiment aujourd'hui trop lourd, qui est même vécu comme une entrave à la liberté, donc qui est en train de manger la nation là où on lui avait promis de la liberté. Et je pense que le vrai sujet, il est ici. Et c'est comment on essaie de redresser ce couple, comment on essaie de redonner du sens à l'État, en essayant de le rendre plus efficace, plus souple, plus agile aussi. Et donc, pour ensuite que la nation puisse elle-même se retrouver et reprospérer, parce que les bases de la nation, elles sont là. Les solidarités entre les individus, entre les communautés sont très très fortes. On peut dire ce qu'on veut, la vigueur associative dans ce pays est extrêmement puissante. Il y a des solidarités à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de la famille qui sont très puissantes, très bien installées. Il y a des solidarités horizontales qui sont très puissantes. Mais la solidarité et la confiance verticale envers l'État est complètement cassée aujourd'hui. Et c'est là, c'est le lien qu'il faut réparer. – Bon, alors, on va poursuivre cette émission autour d'un premier thème, Jean-Pierre Chevènement, et ça va être à vous de répondre. C'est l'idée de cette devise, liberté, égalité, fraternité. Est-ce que les idéaux de la République ne sont pas quand même mal en point ? Et d'ailleurs, si vous aviez été élu président de la République en 2002, vous pensez qu'on en serait là aujourd'hui ? – Écoutez, le livre que j'ai écrit, Le Courage de Décider, supporte très bien la relecture. Donc je pense que j'avais vu assez juste, il y a déjà assez longtemps… – Ah oui, c'était un discours républicain d'ailleurs. – Il y a déjà assez longtemps, et que ça aurait peut-être permis d'améliorer l'ordinaire, si je puis dire, l'ordinaire des Français. Mais voilà, le peuple français a décidé autrement, je suis un démocrate. Mais ces idées n'ont rien perdu de leur pertinence. Et même si on constate que ça ne va pas, c'est une raison de plus de se mobiliser pour que ça aille mieux, pour que la liberté se porte mieux, pour que la laïcité soit mieux comprise, pour que l'égalité soit un idéal réellement vécu, et que surtout l'ascenseur social se remette à marcher. Mais il ne peut pas marcher avec 3,5 millions de chômeurs entiers. Il faut le dire, il y a eu quelques erreurs qui ont été faites de ce point de vue-là. Et voilà, nous en supportons le prix, nous en payons le prix. Donc ma critique est globale. La République doit se manifester dans tous les aspects de la politique. – Jean-Pierre Chauvinement, je vais vous laisser maintenant entre les mains de Mazarine Pingeot, qui va s'occuper de vous. – Oui, alors on parle de la République ici. On parle aussi de la démocratie qui n'est pas tout à fait la même chose. Et vous voyez dans l'Europe telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui l'un des dangers de la démocratie en général. Est-ce que vraiment l'idée de l'Europe est contraire à l'idée de la démocratie ? – Alors la démocratie implique qu'on s'entende. Je dis bien qu'on s'entende, puisqu'elle repose… – On s'entend, le Conseil européen sont des chefs d'État élus qui essayent de chercher un consensus. – Non mais le débat démocratique repose sur les citoyens qui doivent pouvoir s'entendre. C'est la raison pour laquelle la nation est le cadre privilégié de la démocratie, qu'on le veuille ou non. – Non, la démocratie représentative, c'est l'inverse. – Non, la commune peut l'être, mais il faut qu'on s'entende, c'est-à-dire qu'il y ait quand même en principe une langue commune ou alors une organisation cantonale comme en Suisse. Ça c'est encore une possibilité. Mais l'Europe elle-même, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, a été pensée comme un substitut des nations. Alors qu'on devait penser l'Europe comme un prolongement des nations. – S'il y a eu cette idée que la France, comme disait François Mitterrand, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir, ce qui a été interprété par beaucoup de gens comme la France est notre passé, l'Europe sera notre patrie. – Je ne comprends pas la se dire, c'est la faute de l'Europe ce qui se passe là, ce n'est pas la faute de la France. – En ce qui concerne la Grèce ? – Oui, en général, en général. – En ce qui concerne la Grèce ? – Tous les problèmes que nous avons, c'est la faute de l'Europe. – Non mais on a l'impression que le désinvestissement politique français est lié au fait de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la crise de la démocratie en France, le fait de ne plus faire confiance aux politiques, etc., serait lié à l'Europe. Je ne vois pas le rapport sur l'Europe, on inverse exactement le problème. – Oui, je vais vous expliquer. Nous avons perdu 15 points de compétitivité sur l'Allemagne, depuis le début des années 2000, 2002, 2003, et nous n'arrivons pas à remonter par la voie d'une dévaluation interne, trop douloureuse, comme on le voit en Espagne ou en Grèce. Donc on a imaginé un pacte de responsabilité, avec un crédit impôt compétitivité, 41 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises, mais à toutes les entreprises, y compris aux banques, y compris à des entreprises de services, qui ne sont pas sur le marché international. On aurait pu cibler, mais on ne peut pas, parce que la commission de la concurrence, c'est la commission européenne d'ailleurs, il y a un commissaire à la concurrence, nous l'interdit. Il faut que toutes les entreprises reçoivent en même temps ces subventions. Si je peux juste intervenir là-dessus, je pense que le problème français, il est quand même français. Aujourd'hui, on a des élites politiques qui sont décrédibilisées en France, ce n'est pas le cas dans les autres pays européens. Il y a un Français sur dix qui fait confiance à ses politiques. En Allemagne, c'est un tiers, et en Suède, c'est 40% des citoyens. Donc on a un problème français. Les Français sont le pays le moins intéressé à la politique aujourd'hui d'Europe, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des élites bruxelloises. Le problème du politique français, c'est qu'il a créé lui-même la prison dans laquelle il s'est enfermé, en désignant des coupables, qui sont la crise, la mondialisation, le changement technologique. Et donc il invente comme ça différents coupables, mais son problème à lui, c'est lui-même qu'il ne le gère pas. Il n'a pas de méthode pour mettre en exécution ce qu'il promet, et la défiance, elle est créée ici. Le problème français, c'est qu'on a un politique qui dépense beaucoup, qui a beaucoup de pouvoir, contrairement à ce qu'on dit. Le politique français, il dépense 26 fois plus que Google. Il dépense 1150 milliards par an. Google, c'est 50. Et il a moins de pouvoir que Google ? Mais je suis désolé, ce n'est pas vrai. Juste pour finir, le pouvoir politique français, il a beaucoup de pouvoir, mais il ne sait pas les utiliser, et donc ça crée beaucoup de défiance. Et la question, ce n'est pas Bruxelles, l'euro, ou l'eurozone, ou l'Europe ? Alors je vais vous expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là. C'est une histoire peu connue et peu dite. Mais dans les années 1980, il y a eu un grand acte de dérégulation pour toute l'Europe, qui nous mettait peut-être en harmonie avec ce qui se passait dans le monde anglo-saxon, avec Mme Thatcher et M. Reagan. C'est ce qu'on a appelé l'acte unique, qui a été voté par les socialistes, mais aussi par la droite, en 1987. Et en fonction de quoi ? On a par exemple libéré tous les mouvements de capitaux, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais également vis-à-vis des pays tiers et en provenance des pays tiers. Et cette réforme a été immédiatement... – Ah, c'était la liberté, c'est dans la devise de la République. – C'était la liberté des capitaux. – Vous devriez être content, Jean-Pierre Chevènement. – Oui, oui, mais la liberté des capitaux, de voyager à la vitesse de la lumière, fait évidemment contraste avec la liberté des travailleurs, qui, eux, sont assignés au local. Ils sont comme les manants du Moyen-Âge, attachés à la glebe. Donc, évidemment, si je prends le cas d'Alstom à Belfort, les capitaux peuvent se balader, les racheter par le général électrique. En même temps, les gens qui travaillent à Alstom, eux, ils ne peuvent pas aller... – Le capital, c'est investir, ce n'est pas le capital pour le capital, c'est investir dans une machine. La machine, une fois qu'elle est installée à Alstom, bon, elle n'est pas aussi immobile que le cas de travailleur, mais elle bouge quand même. – Alors, laissez-moi aller au bout de ma petite fable. On a donc envoyé tous ses pouvoirs à Bruxelles, y compris celui de régler la concurrence, plus de politique industrielle, plus d'un stratège, rien du tout. Et on se découvre avec deux partis de gouvernement qui pensent la même chose, qui font la même chose sur ce sujet, le Parti Socialiste et l'UMP. Rappelez-vous, M. Chirac, six mois après avoir été élu, le plan Juppé, etc., il faut être dans les clous de Maastricht, etc. – Comment vous avez dit Maastricht ? – J'ai dit Maastricht, c'est une vieille habitude. – C'est Maastricht, enfin, en principe. – Je vais vous expliquer, parce que tout est rationnel. On a voulu, en quelque sorte, libéraliser la France, ce n'est pas un gros mot, pourquoi pas ? – Oui, puisque la liberté est la première valeur. – Dans une certaine mesure, pourquoi pas ? Mais on a voulu le faire par l'Europe. Il y avait même un livre de Jacques Delors qui s'appelait « La France par l'Europe ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il y a au moins 20 ans. C'est-à-dire qu'on a fait un détour, on a donné tous les pouvoirs à l'Europe. Les pouvoirs sont exercés par des gens non-élus, les commissaires ne sont pas élus, les juges de la Cour de justice ne sont pas élus, la Banque centrale, M. Draghi, il a fait profession d'indépendance. Je dirais, c'est comme un prêtre de la religion qui a fait vœu de continence ou d'abstinence, je ne sais plus, les deux peut-être. En réalité, il reçoit quelques ordres, quelques impulsions. Mais enfin, tous ces gens-là ont une caractéristique commune, c'est qu'ils ne sont pas élus. Et on se plaint que le peuple français ait une défiance vis-à-vis des politiques. Mais c'est normal. Je ne comprends pas le rapport. Il a une défiance vis-à-vis des politiques français, pas vis-à-vis des politiques européennes. Oui, mais parce que les politiques français l'ont trompé. Et il y a Tamekassis. Alors, pour revenir sur la République, aujourd'hui, les identités sont de plus en plus culturelles, ou cultuelles même, et de moins en moins universelles. Comment la République va-t-elle répondre à la crise morale profonde qu'il y a dans le pays ? Et est-ce que sa réponse, est-ce qu'elle a les moyens de répondre ? C'est-à-dire que les gens ne se reconnaissent plus dans l'idéal républicain ? À savoir, en particulier, les communautés. Comment la République va-t-elle faire face à la montée du communautarisme, en fait ? Je vais essayer de répondre à votre question. Que des communautés existent, c'est une évidence, on le voit. Il y a des gens qui se sentent appartenir à une communauté. Mais pour autant, doivent-ils se désinvestir de la République ? Ne sont-ils pas Français pour autant ? Peut-on imaginer qu'on est Juif ou Français ? Non, on est Juif et Français. Musulman et Français. Catholique et Français. – Tu es Français d'abord, non ? – Comment ? – On peut dire Français d'abord, non ? Français et catholique, Français et musulman. – La France a fait la nation. La nation a proclamé la République. C'est cette séquence France-Nation-République à laquelle je suis attachée. Mais la République, elle est accueillante à toutes les diversités, puisque dans l'espace commun, on doit se débrouiller avec la raison naturelle. Ça ne vous empêche pas d'être juive, d'être musulmane, d'être catholique, ou de n'être rien du tout d'ailleurs, d'être un laïc avec sa République intérieure. – Alors, on peut aussi avoir cette idée. Mais mettons l'accent sur ce qui nous rassemble, sur ce qui nous rapproche, et pas sur ce qui nous oppose. Les communautés dont vous parlez, les communautarismes, ils nous enferment. Ils peuvent être une sorte de contrainte imposée à l'individu. – Il n'en peut plus, la France a fait le faire. Il n'en peut plus. Il crache. – Juste un élément, vous dites à un jeune, il est communautariste, il dit « moi je voudrais bien faire autrement ». Quand vous me donnez un petit logement dans le premier arrondissement, je change de communauté, je quitte la Courneuve et j'arrive direct. Donc il y a un élément qui me paraît intéressant. Je viens de terminer une enquête sur l'enseignement de la Marseillaise à l'école. Il y a un ministre de l'Éducation en 1985 qui avait introduit dans les programmes scolaires l'enseignement de la Marseillaise. – Comment il s'appelait ? – Il s'appelait Jean-Pierre Chevènement. – J'avais rappelé que, simplement, comme c'était déjà dans les programmes scolaires, depuis tout temps, les enseignants devaient l'enseigner. – Et depuis, ça a été rappelé, Fillon, etc. – Alors, justement, l'enquête, on va peut-être dire que je prends des cas particuliers, c'est une enquête scientifique. Cette enquête montre que, sur les enfants français qui ont un parent ou un grand-parent étranger, 20% ne connaissent pas la Marseillaise. Sur ceux qui ont 4 grands-parents français, il n'y a que 3% qui ne la connaissent pas. Réponse à la question « où avez-vous appris la Marseillaise ? » 44% le foot, le sport, 20% l'école. Ça veut dire que peut-être qu'on voit le problème à l'envers depuis des années, en disant « les jeunes ont un défaut d'intégration », alors qu'il faudrait peut-être se poser la question de nos institutions, en particulier l'école, je suis enseignant, ce n'est pas de stigmatiser évidemment les collègues, c'est de dire « est-ce qu'on fait l'effort, est-ce qu'on a la volonté de socialiser, de faire du commun ? » Alors, on peut aussi se dire « quelle modernité a la nation à l'heure de la mondialisation ? » Premièrement, tous les enseignants n'obéissent pas aux directives qu'ils reçoivent, c'est une grande profession libérale, et la plupart n'apprennent pas la Marseillaise, parce qu'on ne leur a pas expliqué que les paroles devaient être replacées dans leur contexte, celui de la Révolution française, et de l'agression de la Prusse et de l'Autriche, manifeste de Brunswick, etc., on ne leur rappelle pas, simplement ces petits éléments de contexte. Deuxième réponse, c'est que l'intégration, ça a toujours mis du temps à se faire. Les Italiens n'étaient pas bien accueillis au XIXe siècle, et on pourrait en dire autant de toutes les vagues d'immigration qui ont ensuite déferlé sur la France. – Oui, enfin, pour les uns, les Antillais, ils sont là depuis avant les Italiens, et pour eux, ils disent tout le temps « on subit des discriminations ». Donc il y a la question aussi de la visibilité de la différence, qui crée de la discrimination. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « ça va se faire comme pour les Polonais et les Italiens », il y a vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui dans notre pays. – Il faut s'habituer à ce que la France va devenir une nation de plus en plus métissée. Moi, ça ne me gêne absolument pas, dès lors que la loi républicaine s'applique à tous, qu'ils soient français, étrangers, immigrés, de la deuxième ou troisième génération, la loi doit s'appliquer. Il faut être intraitable là-dessus. Mais à partir de là, ce n'est pas le problème. Et moi, je suis tout à fait confiant qu'au fil du temps, l'intégration se fera, y compris pour le petit Ahmed, dont nous parlions tout à l'heure. Je voudrais vous rappeler que Jacques Berck, à qui j'avais demandé un rapport… – Oui, un grand islamologue. – Un grand islamologue, un grand arabisan, né en Algérie, mais d'origine landaise. Jacques Berck fait un rapport et dit, écoutez, la France, à toute époque, a intégré des apports italiens au XVIe siècle, l'espagnol au XVIIe, anglais, allemand… – N'oubliez pas les polonaises. – Aujourd'hui, polonais, arabes, etc. Et ces apports font qu'on ne peut pas parler d'assimilation, parce que ça supposerait une identité figée, stable, mais on doit parler d'intégration, car ces apports doivent se faire dans le respect de l'identité structurée de la France, de la personnalité structurée de la France, qui est évolutive, mais qui doit rester structurée. C'est-à-dire que, naturellement, on peut intégrer, par exemple, le couscous, le toubib, beaucoup d'autres choses et de manière d'être. – Il y a une différence entre l'intégration du polonais entre les deux guerres et, aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, autour de… Alors, moi, je ne reprendrai pas le terme de communautarisme, mais du fait que vous avez une grande partie des jeunes qui, aujourd'hui, disent « je ne me sens pas français, je ne suis pas français ». Et ça, c'est nouveau dans l'histoire de la République. – Écoutez, j'entends que M. Netanyahou voudrait que les Juifs de France aillent en Israël. Je trouve qu'il s'est comporté de manière peu délicate quand il s'est exprimé de cette manière à l'occasion de la manifestation du 11 janvier. M. Valls l'a remis en place à juste titre en disant que, naturellement, les Juifs étaient nécessaires à la France. Il y a en France 500 ou 600 000 Juifs. – Et qu'ils se font descendre, effectivement, il n'y aura plus de Juifs. – Ah ben, évidemment. – À un moment donné, autant qu'ils partent pour s'ouvrir. – Nous devons tous combattre résolument ces comportements odieux et monstrueux. Ça, naturellement, les Français doivent faire bloc. Quelles que soient leurs confessions, y compris musulmans, ce n'est pas tolérable, c'est odieux. Mais pour autant, nous n'allons pas dire que les Juifs doivent quitter la France. – S'ils sont véritablement en danger, si les Juifs ou si une communauté commence à être véritablement dans un danger physique et même dans un quotidien insupportable à vivre, parce que quand on commence à avoir peur tous les matins d'emmener ses enfants à l'école, la vie n'est plus possible. – Mais, madame, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que la France est le pays d'Europe qui a la plus importante communauté d'origine maghrébine et la plus importante communauté juive. Bien évidemment, ce qui se passe ailleurs, les conflits du Proche et du Moyen-Orient, a une résonance. – Ils ont bordeaux aussi, ils ont bordeaux. – Non, ils ont bordeaux. – Ça a une résonance. – Oui, le saintisme, enfin bon, c'est ça. – Mais la politique de la France est claire. – Il y a toujours de bonnes raisons d'être raciste. – Elle est pour les deux États vivant côte à côte dans la sécurité d'Israël. C'est la politique de la France. Et à partir du moment où on affirme cette politique, naturellement, nul n'a le droit d'importer ce conflit et de prendre prétexte du fait que c'est très difficile à résoudre et de mettre un terme à la politique de colonisation pour justifier des actes d'antisémitisme insupportables. Ce n'est pas supportable. Donc voilà, une position républicaine, je pense qu'elle est claire, qu'elle est nette, sans bavure. Et qu'elle peut être comprise par tous. – Bon, alors, maintenant, on va poursuivre cette émission en se demandant s'il y a un modèle économique républicain. Alors c'est à votre tour, maintenant, de répondre, Robin Véry-Baton. Alors votre livre, La France est prête, ça a été un peu un choc pour tous ceux qui l'ont lu, notamment Alain Juppé, là, parce qu'il a été très impressionné par ce livre, qui est un peu chevènementiste aussi dans cet optimisme, c'est-à-dire, vous prenez le contre-pied de tout ce qu'on raconte. C'est-à-dire, c'est le contre-pied de Zemmour, c'est-à-dire, non, non, les Français, il n'y a pas de déclin, il n'y a pas de déclin possible, on n'est pas en déclin, ce n'est pas vrai, on n'est pas feignant, on n'est pas grincheux, on n'est pas conservateur, nous sommes modernes, enfin, bon, c'est un livre, c'est vrai, qui fait du bien. Remboursé par la Sécurité sociale. – Je ne sais pas encore, je ne sais pas s'il a obtenu l'agrément, mais c'est vrai que l'idée de ce livre, à la base, c'est de dire, est-ce que les Français sont aussi parés des traits culturels qu'on leur donne dans les essais à succès ? Et en fait, en factualisant, en donnant des chiffres, en regardant les comportements, ce que font les gens au quotidien, on voit que les Français vont beaucoup mieux que ce qu'on décrit, qui ne sont pas des pessimistes exacerbés, qui ne sont pas plus pessimistes que les Afghans et les Irakiens, comme on se plaît à nous le raconter chaque année au mois d'avril. Non, les Français vont plutôt bien. La France va mal quand même, ça j'insiste, la France va mal parce qu'on a des institutions qui pèsent sur les comportements individuels et qui empêchent d'exprimer pleinement ce potentiel individuel qui existe dans ce pays. Et donc, les Français vont plutôt bien. Et donc, je le montre à travers différents indicateurs, comme vous le dites, à travers les comportements. On voit que les Français ont par exemple changé leur... Ah oui, c'est très sérieux. C'est une étude avec beaucoup de sondages, beaucoup de chiffres. Ça se veut assez factuel. Les Français ont changé leur regard par rapport à la création d'entreprise, par rapport à la création de richesses, par rapport à la création de... à la mondialisation aussi, notamment. On a un regard qui a beaucoup changé par rapport au progrès. On n'est pas un pays qui veut revenir en arrière. Et donc, on a, par rapport aussi à l'avenir, on a un pays qui fait le plus d'enfants par femme. Alors, on va me dire que c'est anodin, mais non. Il n'y a aucune civilisation dans l'histoire du monde qui était en déclin qui n'a fait des enfants. Que ce soit des Mayas ou Romains, il y a eu une baisse de la fécondité avant qu'il y ait une baisse, une chute de la civilisation. Et donc, ça, c'est très important aussi à avoir en tête. Notre pays ne va pas si mal. Donc, il n'y a pas de déclin. Il n'y a pas de déclin individuel. Après, il y a un déclin des infrastructures. Donc, il n'y a pas de suicide français. C'est bien ça. Non, il n'y a pas de suicide français. Il n'y a pas de maladie psychologique. Et c'est là où on tombe dans quelque chose de très néfaste. C'est-à-dire qu'on psychologise les Français. On dit qu'il y a une maladie qui a un dé, une maladie du corps social. On dit qu'il y a un suicide. En fait, ce n'est pas du tout. Les Français sont plutôt bien. Le problème, c'est qu'on a effectivement ce poids. Je te parlais tout à l'heure de l'État. Ils vont bien, mais ce n'est pas comme ça qu'ils le ressentent. Tenez, excusez-moi. Mais si, mais encore une fois, c'est faux. Dans les enquêtes d'opinion, vous demandez aux Français que votre bien-être individuel par rapport aux autres pays, les Français sont au niveau des Allemands et des Anglais. Il y a un problème du collectif dans ce pays. C'est-à-dire que les gens projettent sur leurs concitoyens du mal-être. C'est-à-dire qu'ils pensent que leur voisin va beaucoup moins bien qu'eux-mêmes. Au final, leur voisin va aussi bien qu'eux-mêmes, mais ils projettent la même chose. Donc il y a un problème de collectif qui est très prégnant. Mais en tout cas, au niveau individuel, les Français vont plutôt bien. Est-ce que c'est possible d'avoir une République en bonne santé quand une économie qui est un peu à la ramasse ? Forcément, non. Très clairement, non. Parce que quand les conditions économiques ne sont pas rassemblées pour créer rien que le travail, imaginons le travail, prenons le travail en France. La France, par habitant, c'est le pays qui travaille le moins au monde. Par habitant, par an. Quand on prend la durée du travail par habitant, par an. La durée annuelle. La durée annuelle sur un an par habitant. Parce qu'au final, c'est le seul indicateur qui compte. Au final, c'est si je travaille plus qu'au voisin, je suis plus riche. Je travaille moins, je suis moins plus pauvre. La France, c'est celui qui travaille le moins. C'est 600. Non, non, non. L'Allemagne, c'est 700. La France, c'est 600. 700, et les pays les plus riches, États-Unis, Australie, Scandinavie, c'est 800. Une fois qu'on a compris ça, vous travaillez 16% de moins que votre voisin, vous êtes plus pauvre. Vous êtes condamné à être plus pauvre. C'est comme ça. Et donc, c'est sûr que si les conditions socio-économiques, les institutions dont je parlais, cette infrastructure qui réglemente nos liens sur le marché du travail, sur la fiscalité, ne sont pas à jour, ne permettent pas d'exprimer ce potentiel. Parce qu'il est là, ce potentiel. Les gens veulent travailler. Forcément, ça renvoie à du chômage de masse. Quand on est au chômage, c'est de l'inactivité. On sait que l'inactivité conduit à des comportements d'éviance, de délinquance, par exemple, notamment. Parce que... De fatalisme aussi, de... Fatalisme, d'abandon, de dépression, on le sait très clairement. Il y a un livre qui est sorti justement sur le sujet il y a peu de temps. Et donc, je pense vraiment que si on redonne les conditions pour que les gens puissent s'exprimer, on aura une république et une démocratie en bien meilleure santé qu'aujourd'hui. Gérald Demelman. Alors, si je vous ai bien compris, les Français sont prêts. Ils sont prêts à beaucoup de réformes. Mais pas les structures de l'État qui résistent. Et pas la classe politique qui est, si j'ai bien compris, très ringarde de votre point de vue. Et qui protège un État vieillot, en gros. Bon. Mais si on prend deux grands sujets que vous avez évoqués, dont l'un dans cette émission, ce que vous appelez le désastre éducatif. Vous, vous êtes pour une offre, vous l'avez dit, plus souple. Au fond, ça veut dire pluriel, pour que tous les enfants n'aient pas forcément la même éducation. De même, pour la santé, vous évoquez ça un peu dans votre livre. Vous dites qu'il faudrait assouplir les choses. Ça coûterait peut-être moins cher. Alors, ma question est la suivante concernant les deux sujets. Est-ce que vous pensez vraiment que les Français seraient prêts à abandonner des principes très importants, dont l'un qui était dans le Conseil national de la résistance, à savoir une santé égale pour toutes, avec la même offre de soins tout de même, parce que sinon, selon ses revenus et non pas selon ses besoins ? Et puis, une école qui soit la même pour tous les enfants ? Ce sont des principes importants de ce pays. Êtes-vous sûr que les Français sont prêts à changer cela ? Alors, je vais vous répondre. D'une part, vous prétendez un modèle qui est censé défendre l'inégalité. Comme je l'ai montré tout à l'heure, l'école française est la plus inégalitaire du monde. Donc, elle ne fonctionne pas. Donc, son principe fondateur qui est l'inégalité ne marche pas, puisqu'elle ne produit que de l'inégalité. Donc, on ne peut pas se vanter de continuer un modèle qui ne fonctionne pas. Le second point, moi, je ne remets pas du tout en cause les assurances sociales et médicales. Dans le livre, je n'en parle pas, pour une simple raison. C'est que les assurances sociales et médicales sont à l'équilibre si les gens travaillent comme ils travaillent dans les autres pays. Donc, il n'y a pas un problème de l'assurance maladie ou de l'assurance familiale ou des quatre branches de la sécurité sociale dans ce pays si les gens travaillent autant qu'ils devraient travailler dans les autres pays. Donc, là-dessus, ce n'est pas un non-problème, mais en tout cas, c'est un problème qui n'est pas... On n'a pas besoin de distinguer l'offre de soins. On a besoin de faire exploser le modèle de soins français. Sur l'éducation, il y a un vrai sujet, tout simplement, parce que ce n'est pas seulement la question d'inefficacité. On a doublé la dépense par élève en 30 ans. On l'a doublé, ça n'a rien changé. Le modèle, il n'est pas... On peut en mettre encore plus d'argent. Tous les changements... En payant très, très mal les profs par rapport à d'autres pays, c'est incroyable. Ou à l'argent, on ne sait pas. Quand on a beaucoup plus que tout le monde, forcément, c'est une multiplication. Donc, on comprend même si on les paye mal. Si on a beaucoup plus et s'ils sont en plus assez mal formés, forcément, on n'a pas des bons résultats à la sortie. Donc, on a quand même doublé la dépense par élève sans que ça ait des résultats efficaces. Les pays qui ont fait des grands chocs sur l'éducation, c'est l'Allemagne avec le PISA 2000, donc l'enquête qui sort... Vous avez vu que les profs sont payés là-bas aussi. C'est autre chose que chez nous. Bien sûr. Mais ça a fait un choc. Et aux États-Unis, même chose. Non pas, c'est une révolution des moyens, mais c'est une révolution du management. C'est-à-dire qu'on laisse de la liberté aux chefs d'établissement. On laisse sanctionner les mauvais profs, récompenser les bons profs. C'est un triangle tout simple. Vous avez la responsabilité, la sanction et la motivation. Le problème, c'est que ce triangle est ineffectif dans la fonction des enseignances françaises. Donc, ça ne peut pas marcher. Mais je pense que les Français ne sont pas prêts à abandonner ce modèle, comme vous dites. Sur la santé, ils ne veulent pas l'abandonner. Et il n'y a pas de raison de l'abandonner. Sur l'éducation, on a quand même eu une désidéologisation massive de la société. On était une société dans les années 80 qui se battait entre public et privé. L'école publique versus l'école privée. Les parents, il y avait des combats titanaisques dans les familles. Est-ce que vous mettez vos enfants en privés dans le public ? Aujourd'hui, vous avez un enfant sur trois qui sera passé dans le privé dans sa scolarité. Un sur trois. Et pourtant, il y a une seule place sur six qui est dans le privé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très fort taux de rotation. Parce que les listes d'attente à l'entrée du privé sont très élevées. Et les gens se sont complètement désidéologisés. C'est-à-dire qu'ils ne conçoivent plus l'école privée comme un mâle en tant que tel, comme un monstre. Mais c'est dans une solution très pratique. Ils font un choix, un arbitrage. Donc, les gens ont quand même beaucoup changé dans leur comportement. Et ils sont capables d'arbitrer aujourd'hui avec une offre plurielle, effectivement. Mazarin ? Oui, alors, vous bâtissez un système à la fois ultra-libéral, moins d'État... Pas ultra-libéral. Bon, libéral. Et plus de liberté... Pourquoi ultra-libéral ? Je ne comprends pas ce mot d'ultra-libéral. Ça, on est libéral, si on ne l'est pas. On n'est pas ultra-écologiste ou écologiste. Non, alors, libéral, moins d'État, plus de liberté économique. Plus de liberté. Sur certains points, vous avez tout à fait raison. Alors, à l'intérieur de ça, il y a certains concepts qui me paraissent encore fragiles dans votre travail, enfin dans votre livre. D'abord, c'est celui de l'individualisme. Donc, vous dites qu'il est tout à fait compatible avec un engagement social. Alors, j'ai adoré l'exemple. C'est trois Français sur quatre ont parlé à leurs voisins dans les quatre derniers mois. Je trouve que c'est effectivement un super engagement social vraiment massif. Il n'y a pas que ça. Non, non, mais... Il y a 20 millions de Français qui font de la vie associative, en dehors de leur famille et autres. Non, mais vous avez raison de le souligner. C'est anecdotique, mais je veux dire, ce n'est pas comme ça que vous définirez l'engagement social. C'est-à-dire que je ne vois pas de proposition réelle sur la question de l'engagement social. Et s'agissant de l'individu, qui est au fondement de l'individualisme, vous dites, et vous le mettez en articulation, avec l'idée de la personnalisation. Plus il va y avoir d'individualisme dans notre monde contemporain, plus il va y avoir de personnification. Et je trouve que la personnalisation, c'est vraiment une sorte de concept un peu monstrueux, ultra angoissant, qui me fait immédiatement penser à Google, Amazon. C'est-à-dire que oui, là, on est dans la totale personnalisation. On sait à qui vous avez affaire. On sait que vous allez acheter plutôt tel ou tel livre. Et on va même vous proposer des trucs sur la pâtisserie orientale, parce qu'on sait que vous en avez mangé la veille. Je trouve qu'il faut être extrêmement vigilant sur ce dérapage de l'individualisme, ou de l'individu, vers la personnalisation. Parce que précisément, la personnalisation, c'est l'antithèse absolue de toute forme d'individualisme, au sens fort du terme. C'est très juste. Non, mais ce que vous dites, moi, je suis... Alors, juste pour reprendre, c'est vrai que l'idée de dire qu'aujourd'hui, on a une société quand même qui est plus diverse, parce qu'il y a une sorte d'individualisation du monde sur lequel, qui est irrémédiable. On ne pourra pas changer le fait que les institutions, par exemple, du Conseil national de la résistance, ont été fondées à une époque où on avait une société beaucoup plus homogène qu'elle ne l'est maintenant. Donc forcément, cette individualisation, elle est là. Voilà. Les Français demandent de plus en plus de personnalisation, effectivement, dans leur rapport au service public. Notamment, c'est une exigence qui est forte. Et celle-là, là aussi, il va falloir y répondre. Le fait qu'après, elle se passe par une collecte des données personnelles, comme ça se passe aujourd'hui dans le secteur privé, parce que c'est ce que vous prenez comme exemple, je pense que ça se passera aussi en médecine. Et après, la question, c'est là où on met le curseur. Et c'est pour ça que moi, je suis par exemple pour un système de médecine publique, encore une fois, pour qu'on puisse régler le curseur au bon endroit et pour pas qu'on laisse ces données s'évaporer dans la nature, qu'elles soient prises par des institutions qui, après, s'en servent pour faire du profit, par exemple. Donc, on peut répondre à cette personnalisation avec plus de données personnelles, tout en conservant un modèle qui, quand même, permet de le tenir. De liberté. Alors, moi, je ne mets pas le curseur au même endroit que vous. Parce que je crois qu'il y a un excès dans l'hyper-individualisme libéral. Je pense qu'il faut revenir à quelques valeurs collectives. Les valeurs du civisme, par exemple. Et qu'il y a, dans la société française, une aspiration à des normes claires, respectées par tous. Et le civisme, il se fait de manière naturelle. Il y a besoin de normes pour le civisme. Quand vous êtes intégré dans une association, quand les gens vont 20 millions de Français qui sont dans une association pour aider leur prochain, ils n'ont pas besoin d'avoir une règle qui leur dit... Il n'y en a pas un petit peu trop des normes, quand même, Jean-Pierre Chevènement. Il n'y a pas un peu trop de lois de réglementation. Mais bien sûr que si, et moi je suis... On sera obligé d'avoir un casque quand on sortira de la maison ? Je suis pour la simplification des messages. Ouf ! Moi je ne suis pas pour la simplification, je suis pour la décomplexification. C'est pensé avant la complexification. Si vous voulez, à quelque chose de plus simple et de plus clair. Mais j'observe que vous attaquez l'État, l'État qui est efficace. Ce galeux, ce pelé d'où vient tout le mal, etc. Et je vois que par exemple vous attaquez un petit mot d'ordre que j'avais lancé en 1984. 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. Oui. Ça s'est fait. Effectivement, c'est une autre édition blanche. Parce qu'on a créé beaucoup de lycées, en décentralisant les lycées au niveau des régions. Mais ça s'est fait comment ? Ça s'est fait comment ? Ça s'est fait en baissant le niveau d'exigence. Donc effectivement on a multiplié les mentions, on a baissé le niveau d'exigence et on a fait... Je vais me dire que je n'ai jamais donné aucune consigne à l'an... Ah ben pas moi. Mais pas vous. Le nombre de mentions très bien a été multiplié par 10 en l'espace de 6 ans. Alors peut-être que les élèves français ont progressé de manière spectaculaire. Le narcissisme que je me serais refusé à donner... Mais c'est pas... J'ai inventé une expression à l'époque pour dire ce que je voulais, c'était l'élitisme républicain. Permettre à chacun d'aller au bout de ses possibilités. Mais c'est pas vous qui avez donné... C'est à la fois très démocratique et en même temps l'exigence de la qualité est maintenue. C'est pas vous qui avez donné la méthode, vous avez donné un but. Et l'organisation pour atteindre ce but a utilisé ses propres méthodes. Sa méthode ça a été de baisser les standards de qualité, donc elle a atteint son but. Vous avez vu les chos de mentiste quand même, vous avez vu. Je vois qu'il reconnaît qu'un certain nombre de... Il est d'accord sur vos objectifs. Il reconnaît la pertinence de mes objectifs et il met en cause la manière d'homotifesseur... Les hommes, vos successeurs ! Il met en cause vos successeurs ! ...ont très mal intermoité les directives que j'avais données. Il a donc tout à fait raison. Elia Tabekassis. Alors vous êtes pour la robotisation, le développement des technologies NBIC, même le transhumanisme. Mais aujourd'hui c'est Google qui rachète les boîtes de robotique et de génomique. Et est-ce que le développement technocratique est-il compatible avec la démocratie républicaine ? Alors je pense que la question la plus forte, elle est ici en fait. Elle se trouve dans ce... Aujourd'hui on a affaire à un monde technologique qui avance très vite, beaucoup plus vite que l'État. C'est-à-dire qu'auparavant c'est l'État qui contrôlait les développements technologiques. Aujourd'hui, et c'est un exemple que je prends assez souvent, mais Google aurait pu construire le projet Manhattan, donc la bombe nucléaire. Dans les années 45, personne, aucune entreprise n'aurait eu les moyens de faire ça. Et donc aujourd'hui on a un rapport qui s'est inversé entre qui peut financer la recherche et notamment la recherche fondamentale qui amène à l'innovation technologique. Ce sont des entreprises privées ou ce sont des milliardaires. Aujourd'hui un milliardaire a tout intérêt à développer la génomique parce qu'il sait que ça lui servira de manière très personnelle. Donc on est sur une question très forte et c'est comment aujourd'hui on redonne du contrôle démocratique sur ces technologies. En tout cas c'est déjà en faisant un débat. Aujourd'hui personne ne parle des implications énormes qu'il va y avoir en biogénétique pour les prochaines années. Dans les dix prochaines années, il y a de l'eugénisme potentiel qui est en train de poindre de manière sournoise dans la société qui va apparaître si on ne fait pas un débat là-dessus. Et au final on ferme le sujet, on verrouille, il n'y a aucun débat national qui est lancé sur ce sujet. Et moi c'est quelque chose qui me terrifie, c'est aujourd'hui comment l'État est capable de reprendre en main des outils pour recontrôler la technologie parce qu'il aura du mal à la décider par lui-même. Quand on se dit qu'il y avait 60, vous aviez un mix énergétique, vous avez trois énergies devant vous, vous avez du pétrole, du charbon, une nouvelle énergie qui était le nucléaire. Aujourd'hui vous avez 15, 20 énergies à choisir, donc l'État il est incapable de choisir la bonne. Il a trop de choix, il a trop d'alternatives, donc c'est jamais lui qui pourra faire le bon choix. Mais il doit mettre en place le cadre régulatoire, le cadre de régulation, d'intelligence, en n'étant pas forcément à chaque fois la source des décisions parce qu'il n'y arrivera pas, mais vraiment en posant le cadre. Et ça, ça passe par un débat démocratique qui n'est vraiment pas fait parce que les politiques n'ont pas du tout conscience de la révolution qui est en train d'arriver, notamment à MBC. C'est une nécessité donc de réguler le capitalisme ? Pas forcément, c'est pas le capitalisme, c'est vraiment la production technologique. Alors c'est une conséquence du capitalisme. Qui vient de faire avec le capitalisme. Oui, mais on peut laisser le capitalisme en tant que modèle de production et contrôler la production technologique. C'est ce qu'a fait par exemple l'État dans les années 60, 70, 80. On va poursuivre maintenant avec le communautarisme qui ronge quand même d'une certaine manière la République. Le communautarisme est-il un modèle supérieur au modèle républicain ? On a là un des meilleurs spécialistes des États-Unis et du communautarisme. Pour répondre, auteur d'un livre, La fin de l'école, avec Béatrice Mabilon-Bonfils. Alors, au PUF, dites-nous, François Durper, quand vous voyez, vous, qui vivez beaucoup, qui étudiez beaucoup le monde anglo-saxon, est-ce que le communautarisme fonctionne vraiment mieux que le modèle républicain ? Alors, déjà le terme de communautarisme, aux États-Unis, personne, il n'y a pas de traduction. Non, à la limite, multiculturalisme, mais pas communautarisme. Mais moi, il y a quelque chose qui me, dans mes visites de classe, quand je fais les visites de classe, que je trouve terrible, c'est, Manuel Valls a parlé de l'apartheid social, de l'apartheid ethnique, de l'apartheid territorial, et l'apartheid scolaire. Ça veut dire de voir des classes où vous avez une majorité de minoritaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle aux États-Unis minority-majority, minorité majoritaire, et des classes où c'est l'inverse. Donc, on parle par exemple de la difficulté d'enseigner la Shoah dans certains quartiers populaires. On parle beaucoup moins, c'est quelque chose que je suis en train de mener, de la difficulté d'enseigner l'esclavage dans certains grands lycées. Je ne vais pas les stigmatiser en disant les arrondissements, ou en parlant des villes où c'est compliqué. Ou même de cette professeure qui explique que son proviseur lui demande d'arrêter de parler de Martin Luther King parce que les enfants, les jeunes, sont en train de dire non, ce n'est pas possible, etc. C'est le programme. Ça, ça se passe des deux côtés. Donc, ce que je dis, c'est simplement qu'il y a des problèmes de vivre ensemble dans notre pays, il ne faut pas tourner autour du pot, et se dire comment on résout la chose. Parce que la question, ce que je disais au départ, c'est le modèle et la pratique. Si le modèle républicain... Vous le remettez en cause, le modèle républicain ? C'est ça qu'on aimerait comprendre. Parce que vous êtes un peu une incarnation de la mondialisation, d'une certaine manière. Et la mondialisation et le modèle républicain, ça ne fait pas vraiment bon ménage. Mais la mondialisation, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de nations, par exemple. La modernité de la nation, à l'heure de la mondialisation, il faut réfléchir. Si aucun parti n'est capable de répondre à cette question, c'est pour ça que le Front National, en répétant nation, 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 arrive depuis 40 ans. On voit où il en est aujourd'hui. C'est peut-être aussi parce que personne n'en a parlé depuis 40 ans. Bien sûr. Donc on a laissé un modèle... Oui, apparemment, mais peut-être quelques autres, ne soyons pas cruels. Mais c'est quelle nation ? Alors, c'est quelle nation ? Mais les États-Unis et la France sont deux nations évidemment très différentes. Différentes avec une histoire différente. D'abord, aux États-Unis, ils viennent tous de quelque part. C'est une nation d'immigrants. Il y a les Anglais qui sont une petite minorité, les Irlandais, les Allemands, très nombreux, les Suédois, mais il y a aussi les Noirs qu'on a arrachés à l'Afrique. Il y a des Syriens, il y a des Chinois, il y a tout ce qu'on veut. On en reprise aussi, Jean-Pierre Chauvinement, quand même. C'est tout à fait différent parce que la France est une vieille nation, recrue des preuves, chacun le sait. Il y a quand même un fonds qui est resté globalement majoritaire. Ah ben non, moi j'ai lu un livre de François Durpère il y a quelques temps, c'était « Nos ancêtres ne sont pas les Gaulois ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la représentation de notre pays qui est en jeu. C'est-à-dire que vous avez raison, on est très différents. Est-ce que c'est les nations qui sont différentes ou est-ce que c'est notre rapport à l'histoire qui est différent ? Je prends un exemple, un exemple concret. Comment vous voulez expliquer à un enfant ? Cette personne s'appelle Abigail. Il y en a des milliers d'Abigail. Elle a 20 ans. Elle est arrivée en France à 2 ans. C'est-à-dire que ça fait 18 ans qu'elle est française, de scolarisation, de langue, d'amour, de culture, de ce qu'on veut. Il n'y a qu'une chose où elle n'est pas française, elle n'est pas française administrativement. La situation est de situation d'insécurité administrative de milliers d'enfants aujourd'hui. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Comment vous voulez qu'elle se sente française aujourd'hui ? Excusez-moi, la loi permet sa naturalisation automatique s'il la souhaite. Ça, c'est le modèle républicain. C'est le modèle républicain et la pratique républicaine, elle est différente. Qu'est-ce qu'elle veut ? Je vais continuer avec son exemple concret. Cette jeune Abigail, qui est d'origine jamaïcaine, qui est toujours administrativement jamaïcaine, elle veut quoi ? Elle prépare les JO pour la France. Elle veut faire rapporter une médaille à la France. Elle a été championne de France. On peut être étrangère et être championne de France. Elle a 18 ans ? Oui, elle a 20 ans. Il suffit qu'elle demande sa naturalisation française. Alors, merci de résoudre son problème, mais il n'y a pas qu'elle qu'à ce problème-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une insécurité administrative et il y a des milliers d'enfants qui se disent « Nous, on veut bien être français ». Il y a plein de gens qui veulent être français, mais on ne les regarde pas. Regardez, Mayotte, 2009, on a un territoire qui l'a dit « Je veux être français ». Un référendum, « Je veux être français ». Il faut tout faire pour que Mayotte, on puisse scolariser normalement, etc. Vous voyez les problèmes. Donc, ça veut dire qu'il y a d'un côté, effectivement, le modèle, mais de l'autre côté, concrètement, la pratique. François Durper, avant de vous laisser entre les mains d'Eliad Abécassis, je vais vous demander très clairement quel est le modèle que vous préférez ? Le modèle communautariste ou le modèle républicain ? Je ne préfère aucun modèle. Je préfère la pratique. C'est-à-dire que quand vous regardez les pratiques... C'est-à-dire que quand vous regardez les pratiques... C'est-à-dire un mélange des deux ? Mais en pratique, vous pensez que les Américains, ils se disent « Ouh, on est dans un modèle communautariste ». Ils ne se disent pas ça. Ils se disent « Comment ça fonctionne ? Comment on fait pour faire créer plus d'égalité ? » Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Un mot encore, si vous le permettez, la grande différence, c'est que les Américains, ils s'aiment. Les Français ne s'aiment plus. Et voilà ! Mais aimons-nous ! Mais on s'aimait le dimanche 11 janvier, donc on s'aime aussi parfois. Oui, mais ça, c'était vraiment une révélation. La question, c'est comment on crée, mais ça, l'école est quand même centrale. C'est-à-dire qu'à l'école, est-ce qu'on est capable aussi de créer une citoyenneté d'adhésion ? C'est-à-dire qu'on a fonctionné depuis des années sur une citoyenneté critique. On enseigne le sens critique. Est-ce qu'il est pertinent aussi d'enseigner une citoyenneté d'adhésion ? Moi, je pense que oui, je l'assume. Vous me demandez mon avis. Oui, mais un peu d'esprit critique, quand même, un peu de philosophie. Ne tuez pas la philosophie, pour son dur, père, je vous en supplie. L'équilibre entre la citoyenneté critique et la citoyenneté d'adhésion. Mais qu'est-ce que vous voulez critiquer si vous n'adhérez pas à quelque chose ? Alors, Elia Tabekassis. Alors, quand vous dites que les États-Unis sont dans une pratique, il y a aussi toute une idéologie, quand même communautariste, ou plus exactement communautarienne, au sens des communautariens américains comme Michael Sandel ou Michael Walser. Il y a quelque chose de très pensé dans le modèle américain et qui est fondé sur le fait que c'est par la communauté que l'on s'intègre au pays, à la nation et donc à la République. Et le fait aussi que le problème de la République, c'est la décontextualisation, c'est-à-dire qu'on veut prendre l'individu sans son origine, sans ses opinions religieuses, sans son milieu d'appartenance, et que ça, c'est l'erreur fondamentale de la République. Vous l'avez noté dans un article dans Le Monde, les tueurs de Charlie Hebdo, des policiers et des citoyens juifs sont des enfants de la République. Donc, face à cette implosion du modèle républicain, est-ce que vous pensez que la solution, c'est justement de privilégier l'appartenance communautaire et de faire passer le modèle républicain, non pas par l'individu et le citoyen, parce que cet individu-là n'existe plus, mais par la communauté ? Je disais simplement qu'ils ont eu 50 professeurs dans l'ensemble de leur scolarité. Juste ça. L'intérêt, c'est d'avoir une clarté face au modèle. Les enfants, c'est très simple dans les classes, on est plusieurs à connaître des classes ici. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent que les adultes aient une conformité entre leur pratique et ce qu'ils disent, et leur modèle. Ça veut dire qu'on dit, il n'y a pas de communauté en France, mais attendez, le Premier ministre, il a répété plusieurs fois, la France sans les Juifs ne serait pas la France. Les enfants, ils entendent, et la France sans moi, sans les autres, ne serait pas la France. Soit on est dans un modèle américain. Et à ce moment-là... comment on lutte contre l'antisémitisme ? Est-ce qu'on lutte plus contre l'antisémitisme ? Je vous ai une image qui a fait du tort dans les classes. Là, c'est très concret. Le dimanche 11 janvier au soir, Manuel Valls et François Hollande vont dans une synagogue avec une kippa. Le lendemain matin, vous expliquez aux enfants que la France est un pays laïque. Alors là, je dis quoi ? Je dis soit on choisit un modèle à l'américaine. Si on choisit un modèle à l'américaine, vous allez dans la mosquée, dans la synagogue. Vous ne pouvez pas aller dans la famille de l'un, Ahmed, policier musulman, vous allez dans sa famille et dans l'église de l'autre. Ou vous choisissez un modèle à la française. Laïcité plus pessimiste, on met à l'écart les croyances et à ce moment-là, on va dans la famille de l'un et des autres. Oui, on ne rentre pas dans les églises comme Michel Charas, ancien ministre de François Mitterrand. Ça veut dire la clarté du modèle. Si vous dites que la France sans les juifs ne serait pas la France, c'est tout à fait justifié. Vous dites qu'aussi la France sans les musulmans ne serait pas la France, la France sans les Guadeloupéens. Ce ne serait pas la France. Mais là, est-ce qu'on est dans le modèle républicain que vous décrivez depuis le départ ? Moi, ça ne me dérange pas. Ça ressemble plus à ce que je vous ai expliqué. Il y a des moments où il y a certains sujets. Là, on a abordé un sujet. On ne va pas confondre tous les sujets. La République doit protéger toutes les communautés. D'accord. Très bien. Est-ce que la République doit maintenant passer par la communauté étant donné l'explosion du communautarisme ou est-ce qu'elle doit imposer un modèle républicain de façon presque... En réprimant les communautés. C'est ça la question. Vous savez ce qu'elle propose, Marine Le Pen ? Elle propose de mettre dans la Constitution la suppression des communautés. Alors, on peut aussi lui proposer de supprimer le fait que l'eau mouille. C'est-à-dire que ça existe aujourd'hui. C'est comme ça. Ça existe. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer à dire que c'est catastrophique. On peut aussi se mettre autour d'une table et se dire concrètement comment on fait pour aller les uns vers les autres. Vous savez ce qui décommunautarise le plus ? Ce qui décommunautarise... Alors, je vais vous dire. Un groupe de femmes qui se bat pour l'égalité salariale. Un homme qui va dans ce groupe de femmes et qui manifeste avec les femmes, il décommunautarise. Des Noirs dans la rue qui disent on est discriminés parce qu'on est... Des Blancs qui y vont pour... Il décommunautarise. Des Juifs qui disent j'ai été touché parce que je suis Juif. Des non-Juifs y vont et il décommunautarise. Un mot de chevènement et puis Mazarine Pinjot. Oui, je ne suis pas d'accord avec votre raisonnement. Il n'y a pas de poids, deux mesures parce que la visite de François Hollande et de Manuel Valls à la synagogue est fondée sur le fait que des gens étaient tués parce qu'ils étaient juifs. Deux policiers ont été tués parce qu'ils étaient policiers. L'une était guadeloupéenne, l'autre était d'origine maghrébine. Je ne sais pas ce qu'ils croyaient ou ce qu'ils ne croyaient pas, je ne veux pas le savoir. Mais c'est un hommage à la police qu'il faut faire. Il a été rendu. Et puis par ailleurs, Charlie Hebdo, ce sont des journalistes et puis des gens qui étaient de passage aussi. L'hommage a été rendu sur les lieux mêmes. Donc, on ne peut pas établir l'équation que vous avez établie entre la synagogue... Mais je n'ai établi aucune équation. Je dis ça. Mais vous avez raison. Si on est sur le plan des principes philosophiques, vous avez cent fois raison. Et ça, je le comprends. Ce n'est pas ça que je vous explique. Je vous explique simplement comment c'est perçu dans la classe. Et ce que je veux dire, c'est que cette image, elle est difficile. que l'école doit apprendre à raisonner. Elle essaie de le faire tous les jours. On a le modèle... On essaie de simplifier les choses, une sorte de modèle communautaire et puis un modèle républicain. Est-ce que le problème dans les deux modèles, ce n'est pas le problème de la mixité ? C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas celui de l'école. Le problème, c'est qu'on a des classes où il n'y a zéro mixité. Soit que ce soit des petits catholiques blancs, soit que ce soit des petits maghrébins, des noirs, etc. Il n'y a zéro mixité. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on peut régler la question ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire que le modèle communautariste est anti-mixité et le modèle républicain, de fait, dans sa pratique, pas dans sa théorie, mais dans sa pratique, ni la mixité. Alors, à partir de là, je ne vois pas ce que peut faire l'école, de toute façon. Je veux dire, ce n'est même plus le problème de l'école. C'est une profite... Non, mais c'est quand même aussi le problème de l'école. C'est-à-dire qu'il y a un moyen. Elle vient sauver les mains, toi. Ça veut dire que ce n'est pas que le problème école. C'est le problème du logement, c'est le problème de comment on s'organise collectivement. C'est le problème de l'urbanisme, c'est le problème de la ville. L'école peut faire aussi... L'école peut faire aussi... Vous avez deux établissements. On peut déjà se jumeler. Si on comprend qu'entre un lycée populaire et un lycée d'un centre-ville, ce ne sont pas exactement les mêmes populations, au lieu de se jumeler avec un lycée aux États-Unis ou au Mali, on se jumelle simplement avec un lycée français qui a une autre population. Vous voyez, juste un exemple concret. C'est très concret. Et dans la formation des enseignants, on a dit, on met beaucoup d'argent, vous avez raison de le dire, mais est-ce que cet argent, on le met bien ? Moi, je dis, il faut moins de sociologie, de l'éducation, de philosophie. Il en faut de la philosophie, de la sociologie et de l'histoire de l'éducation. Mais il faut aussi, concrètement, que les profs aient des jeux de rôle et voient des situations qu'ils vont rencontrer lorsqu'ils seront profs. Un petit Jésus sifflé dans une classe de quatrième parce que Jésus est juif. Comment un prof réagit à ça ? Bon, il faut qu'il le voit dans sa formation avant de le connaître. Il est prof de maths, prof d'histoire, mais aussi prof de vivre ensemble. Merci. Un petit coup de pouce tout de suite à une association que nous aimons bien et que connaît bien Géraldine Mühlmann, l'association CEL. Ça veut dire quoi ? CEL ? Sauvegarde des enseignements littéraires. Voilà. Et ils ont repris l'ancien prix de Jacqueline Romilly. Ils lancent un concours de nouvelles. Nouvelles. Un concours de nouvelles ouvert aux lycéens et puis aux élèves des classes préparatoires. C'est un sujet qui doit concerner l'Antiquité. Mais enfin, bon, on peut le faire avec humour, on peut le faire avec sérieux aussi si on préfère. Les inscriptions sont ouvertes. Vous avez le site là qui est en train de s'inscrire en ce moment. CEL.assos.fr. Il y aura des prix. Un petit chèque de 1000 euros et puis des voyages en Grèce. Je rappelle les titres de vos livres. François Durper. Vous êtes co-auteur de La fin de l'école aux éditions Puff. Robin Rivaton. Alors, vous êtes la découverte de l'année. 27 ans. Je garde l'étape. Un grand avenir devant vous. La France est prête. C'est aux éditions des belles lettres. Et puis, Jean-Pierre Chevènement, 1914-2014. L'Europe sortie de l'histoire aux éditions Fayard. On est heureux de vous recevoir. On ne voit pas plus souvent à la télévision. En tout cas, grand monsieur. Je crois qu'on peut le dire. On n'est pas toujours d'accord avec ce que vous dites. Disons que la France aurait besoin de quelques maîtres d'école républicains. Dans le style Gambetta, Clévenceau, Ferry. C'est de ça dont nous avons besoin aujourd'hui. En tout cas, on a besoin de vous. A très bientôt, Jean-Pierre Chevènement. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, c'est-à-dire 19h sur France 5 pour une nouvelle édition des Grandes Questions la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada